Carice, comment ça va à bord de Banque Pop en ce début de semaine ? Ça va bien. Le vent est un peu irrégulier. Il y a eu des petits grains cette nuit. J'avais des petits seuls à faire, mais je me suis bien reposée. Globalement, je sors d'une semaine qui était un poison noir gentil. Il y a des alizés sympas. Je ne vais pas me blindre. On a l'impression que les vents sont un peu erratiques. Il y a beaucoup de mouvements, non ? Oui, il y a des gros 50 directions de 42V qui passent de 12 à 25 nœuds. C'est un peu comme les grains d'alizés. Ce n'est pas toujours évident de savoir la voile qu'il faut avoir. Mais là, je pense que dans la journée, il y aura peut-être un petit créneau un peu plus tranquille pour pouvoir envoyer une autre voile, mais je ne sais pas trop. Là, j'avoue que dans ce cas, il est haut. Du coup, il faut être, comme on dit en voile, il faut être dessus en permanence ? Oui, c'est sûr que ça demande un peu. Si on veut aller vite, il faut toujours aller un peu régler ces voiles parce que, vu que ça change beaucoup, voilà. Et en même temps, il y a un bord tout droit, donc c'est quand même moins réticent que ce qu'on a fait en première semaine, où on changeait de voile, où j'avais des diamants de bord, des empanages. Enfin, c'est quand même des conditions qui sont relativement crémantes. Donc ça, c'est facile. Mais c'est vrai que j'avais un petit coup de châcle. Là, ça fait deux nids qu'il y a un petit peu des grains devant le sable. Moi, j'avais mal à dormir quand je sais que le bateau n'est pas très dérégé et du coup, c'est un peu agaçant. Vous avez une bonne mine, quand même. Oui, oui, ça va. Non, non, là, ça va. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas à plaindre et j'essaye d'emmagasiner un peu d'énergie parce que ça étonnerait qu'il y ait beaucoup d'autres confonds dans les globes qui soient aussi tout droit, sans trop réfléchir. On attaque la troisième semaine de ce Vendée Globe. Jérémy Belliou, il y a quatre ans, disait que finalement, les marins finissaient par vivre un peu comme des bêtes. Qu'est-ce qu'il reste de la terrienne Clarice Crémer sur le bateau aujourd'hui ? C'est vrai que ce n'est pas trop. En fait, c'est assez amusant de voir à quelle fois le cerveau et le corps humain s'adaptent à un nouvel environnement. Et finalement, on sait avec tout ce qu'on a. Et il me reste quelques petites enrées alimentaires fraises du type de la brioche et des fruits qui me rappellent un peu ce que c'est que la terre, mais c'est vrai qu'en termes d'hygiène, de sommeil et de réflexe, je suis plus trop océanien. Côté ambition sportive, est-ce qu'il y a une cible qui vous anime ? Là, c'est cool parce que j'ai été plutôt plus rapide que mon petit paquet à l'année et Romain, même si je me suis fait un peu thérachie par Issa, mais ça s'est fait un peu prévisible. Et puis, il y a VNB devant, enfin voilà, il y a d'autres bateaux à dérive. Après, la route est longue et comme je disais au début, je suis plus concentrée sur moi, sur mes trajectoires. Et puis ça, ça me permet de jouer des concurrents, tant mieux, mais j'essaie de pas trop penser aux autres concurrents. Enfin, c'est pas ça qui me fait que, enfin, qui me fait soigner à la façon dont j'organise les rêves et ma stratégie. Donc, Pop a demandé pas mal de bricoles, si j'ai bien compris, ces derniers jours. Dans quel état est le bateau désormais ? Alors, bah, j'avais eu des petits amis au tout début, que, enfin, par ma crotte, j'ai cassé les petites choses, donc que j'ai pu réparer au début des alivés, là, il y a une semaine. Et puis, je fais des petites choses un peu tous les jours. En fait, je fais surtout de la jalification, je me promène dans le bateau, mais c'est vrai que là, le bateau, il va bien. J'ai pas grand chose à faire, à voir. Je me pose la question, là, de trouver un créneau avant d'aller dans les mers du Sud pour, au moins, il a fallu ma gérer pour regarder là-haut si le liking va bien, des petites choses comme ça, si les boîtiers vont bien. Mais pour ça, il faut un bon créneau météo, s'il pouvait y avoir un peu de pétole, de ce point de vue-là, ça me rendra bien. Parce que c'est plutôt un peu une arme, il a fallu juste un grand vol quand on pourrait avancer à la place. Donc, voilà, là, ça va être ça, c'est les dernières grosses dérives avant d'attaquer un peu plus le vif du Sud-Est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501